Après l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, Senghor, étant alors président de l'Assemblée nationale, devient de fait le président de la République du Sénégal. Et trois ans plus tard, le président poète agrégé en grammaire est élu au premier tour à 100 % près de serment. Il est investi président de la République du Sénégal. Le père de la nation sénégalaise sera réélu en 1968, 73 et 78, mais en 1980, le 31 décembre, Senghor cède le pouvoir à Abdou Diouf qui prend les règles le 1er janvier 1981 et termine le mandat de Senghor en 1983 où il confirme sa légitimité avec sa première élection à la tête du Sénégal dès le premier tour. Après l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, Senghor, étant alors président de l'Assemblée nationale, devient de fait le président de la République du Sénégal. Et trois ans plus tard, le président poète agrégé en grammaire est élu au premier tour à 100 % près de serment. Il est investi président de la République du Sénégal. Le père de la nation sénégalaise sera réélu en 1968, 73 et 78, mais en 1980, le 31 décembre, Senghor cède le pouvoir à Abdou Diouf qui prend les règles le 1er janvier 1981 et termine le mandat de Senghor en 1983 où il confirme sa légitimité avec sa première élection à la tête du Sénégal dès le premier tour. La succession est en marche et consacre les réélections de Diouf en 1988 et 1993. En 2000, son adversaire de tous les temps, le libéral Abdoulaye Ouad, arrive au pouvoir. La première alternance est signée par le pape du Sopi. Abdoulaye Ouad va prêter serment au stade Léopold Sédar Senghor qui s'appelait à l'époque stade de l'amitié, une prestation de serment mythique qui avait drainé des milliers de personnes et qui illustre le génie politique sénégalais. En 2007, Abdoulaye Ouad est réélu et va prêter serment au même endroit devant le président du conseil constitutionnel d'alors, Fomiré Niaï, la seule femme d'ailleurs à avoir occupé l'institution. 2012, deuxième alternance politique, le président de la République, son excellence, M. Makissal, arrive à la magistrature suprême. Le King Fat Palace, ex-méridien président, abrite la dixième investiture du quatrième président du Sénégal. Makissal sera réélu en 2019 avec plus de 58% du suffrage dès le premier tour et sera investi au CICAD, centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio qui l'a lui-même construit pour abrêter les rendez-vous internationaux. Le 24 mars 2024, troisième alternance politique au Sénégal qui dote le pays du plus jeune président de la République de son histoire à 44 ans devant Diouf à 45 ans. Une victoire au premier tour avec plus de 54% du suffrage. Et ce mardi 2 avril, le CICAD de Diamniadio sera ensuite à l'honneur et va abriter la douzième investiture du cinquième président de la République du Sénégal, Son Excellence, M. Passirou, Jomai, Jachar, Faye.